Dans cette vidéo, nous allons voir le réglage des tailles de police par défaut. Alors les tailles de police, on peut les régler directement depuis le fichier themejson. Je te montre. Donc j'ai ajouté dans l'objet qui s'appelle font-size des tailles de police avec à chaque fois le name, size et slog. Le problème, c'est que si je dépasse cinq tailles, je vais avoir un affichage un peu bizarre dans le back-office. Je te montre ce que ça donne. Donc là, je suis dans l'onglet style de l'éditeur et si j'essaye de changer la taille, tu vois que j'ai une liste à rallonge. Exprès, j'ai mis GN devant mes initiales pour que tu puisses distinguer les valeurs par défaut et les valeurs que j'ajoute. Et là, tu vois que j'ai une liste à rallonge. GN petit, GN normal, GN grand, très grand, GN très très grand, petit, moyen, etc. Ça, c'est dans l'onglet style. Si je vais dans l'édition d'un article, eh bien je me retrouve avec un peu moins parce que tu vois que j'ai que les miens, GN très petit, GN petit, GN normal. Par contre là, j'ai une liste déroulante. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la liste déroulante et ensuite on va reprendre les slogs natifs de WordPress de manière à supprimer cette liste à rallonge. Donc première chose, j'enlève le GN très petit et tu vas voir que le menu déroulant va disparaître. Je suis reparti dans l'éditeur. Je vais juste supprimer cet objet. J'enregistre. Je suis reparti dans mon site, donc je recharge. Et là, tu vois qu'on a mes valeurs, mais on n'a plus le menu déroulant. Alors, on n'a pas la main sur ce qui s'affiche, le S, M, L, XL, XXL. Bon, il se cale quand même sur les tailles qu'on installe. C'est plutôt logique, mais en tout cas, on n'a pas la main sur les lettres qui s'affichent. Si par contre, je repars sur l'éditeur, donc je recharge, je reprends l'onglet style, je vais dans typographie, texte. Et là, tu vois qu'on a toujours ce menu déroulant avec les valeurs qu'on a installées, GN petit, GN normal, GN grand, etc., plus les valeurs par défaut de WordPress. Donc là, mon objectif, il est simple, c'est que je vais être en dessous de six valeurs, parce que si je suis à six valeurs, ça devient un menu déroulant. Et je vais remplacer les valeurs par défaut de WordPress en reprenant tout simplement les mêmes slugs. Alors, le premier, ils sont assez simples. On va mettre small. Normal n'existe pas. Donc, on va prendre... On peut mélanger. En fait, tant qu'on dépasse pas six, il n'y a pas de problème. On en a quatre par défaut. Les slugs par défaut dans WordPress, il y a small, medium, large et xlarge. Donc, on va laisser le normal et on va mettre un medium au milieu. Donc, on va se mettre à 1.4. C'est le medium. Ensuite, le grand, on va l'appeler large. Et le très grand, on va l'appeler xlarge. Ça, c'est les slugs par défaut. Alors, attention, j'en ai une en trop. Donc, celle-ci, je la supprime. Attention, là, tu vois, il y a une erreur. Pas de virgule au dernier. Donc, j'ai bien le small, le medium. Normal, c'est moi qui l'ajoute. On peut mélanger. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, grand et xlarge. Alors, je laisse volontairement mes names avec le GN devant. Donc là, on va faire GN très grand. J'enregistre. Je suis revenu dans la partie éditeur. Je recharge la page. Je vais dans l'onglet style typographie texte. Et donc là, tu vois, nickel. En fait, j'ai plus ce menu déroulant à rallonge. J'ai bien mes names qui sont utilisés. Et c'est valable aussi bien dans la partie style que dans la partie édition du contenu. Donc, j'ai changé d'onglet pour te remontrer. Je recharge. J'édite du texte. Et là, c'est pareil. Tu vois, tout est nickel. J'ai une petite mise en garde par rapport à ça. C'est que si tu as déjà installé des tailles de police avec des slugs à toi, du coup, il faudra les réattribuer. Je te remontre le code. Tu peux changer tant que tu veux le name. Par contre, le slug, quand il a été attribué, il va falloir que tu le réattribue manuellement. Donc là, je te conseille vivement quand tu installes des tailles de police. Tu le fais au début du projet.